Musique J'ai passé 6 mois à Bruxelles, en Belgique, capitale de l'Europe. 6 mois à filmer des jeunes, 6 mois où je leur ai donné la parole, où j'ai essayé de comprendre ce qui les motivait à voyager, ce qui les motivait à partir, parfois loin de leur famille. Les uns avec leur premier diplôme en poche, les autres avec leur premier CD dessiné, mais tous avec l'envie et le besoin de voyager. Une génération hyperactive, ultra-connectée, qui multiplie les voyages pour trouver leur voie professionnelle, mais aussi personnelle. J'ai rencontré 6 jeunes âgés de 23 à 28 ans, avec des nationalités et des parcours différents. Avec eux, j'ai tenté de caractériser cette génération nommée Génération Y. Une jeunesse qui semble régir et construire sa vie autour d'une seule question. Why ? Pourquoi ? En quête de sens et remettant tout en question. Je suis né le 3 mars 1995. J'ai 23 ans. Je fais donc partie de la génération Y, un terme pour désigner les personnes nées entre 1980 et 2000. La formule inventée par le magazine AdEdge en 1993 a été reprise par la sphère marketing, puis utilisée dans le domaine scientifique. Un stéréotype se dégage souvent de cette génération. Elle part, quitte son pays pour trouver du travail. Mais en suivant ces jeunes, j'ai pu observer que ce n'était pas la raison principale, se distinguant ainsi de ses aînés. Car partir pour être plus compétitif sur le marché de l'emploi n'est une motivation que pour 4 étudiants sur 10. Tandis que 83% mettent en avant l'envie de voyager, de découvrir d'autres cultures. Je m'appelle Eugénie, j'ai 23 ans et je suis française. Tout le monde a envie de partir quelque part d'autre. Enfin, on n'a plus envie de rester. Moi, je vois dans cette génération de rester dans un endroit fixe, d'avoir un travail et toute sa vie. Enfin, avant les générations, pour moi c'était plus en mode le fait d'avoir quelque chose toute sa vie. C'était très rassurant de se dire, bon, c'est bon, j'ai un travail, je vais bosser là-bas toute ma vie, c'est très bien. Et nous, en fait, on n'aime pas du tout ça. On n'a pas envie justement d'avoir un boulot de se dire, non, je vais rester là toute ma vie. Transport moins cher, plus accessible, plus diversifié. Il est plus facile de se déplacer qu'il y a 20 ans. Voyager se démocratise. Le nombre de destinations se multiplie autant que la fréquence des voyages. Un constat. Un jeune né dans les années 2000 a déjà voyagé 7 fois à l'étranger, entre deux fois pour un baby-boomer. J'ai fait l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, j'ai fait l'Asie et l'Europe, pour l'instant. Pourquoi je voyage ? Parce que j'ai déjà rencontré des gens différents, voir des paysages différents, être complètement dans un autre monde que la France. Je trouve ça hyper important, parce que ça nous permet d'avoir une autre vision, on va dire, de la France. On n'est plus, en fait, égocentrique. Ce n'est pas pour nous qu'il n'y a pas que la France, parce que quand on ne voyage pas beaucoup, on a tendance à penser, la France, les choses sont comme ça et on ne se pose pas en question. On ne se remet pas en question. Et à partir du moment où on va voyager, on va découvrir plein d'autres choses. Et moi, je trouve que c'est tellement mieux de voyager. Moi, je me sens tellement mieux quand je suis à l'étranger, de rencontrer des gens. Comme Eugénie, les jeunes de la génération Y voyagent surtout pour trouver le goût de l'authenticité. Je voyage principalement parce que j'ai besoin de voyager. Parce que ce n'est pas pourquoi j'ai une raison particulière, mais c'est ma nécessité de me bouger, d'aller déconner. Salut à tous, je suis Benedetto Giubilato, j'ai 24 ans et je suis italien. Je pense que la chose principale quand tu voyages, c'est la connaissance. C'est un... Tu peux connaître toi-même et tu peux connaître d'autres gens et c'est beaucoup de situations aussi. C'est un truc que tu fais pour te ouvrir à la vie et à l'aimant. Leur envie de partir loin se traduit de plus en plus par un retour aux sources et la découverte d'une culture locale. Et on a envie, en fait, on a surtout cette curiosité, enfin moi en tout cas, je l'avais, d'aller voir ailleurs. Je m'appelle Margot, j'ai 23 ans et je suis française. Et je pense qu'en voyageant, on a aussi envie d'aller voir par nous-mêmes différentes cultures, différents environnements. Je pense que voyager, ça nous fait prendre du recul et nous fait nous poser les bonnes questions. Et je pense qu'on est une génération qui est extrêmement curieuse aujourd'hui. On est curieux, et on est curieux aussi d'expérimenter des choses par nous-mêmes. Et donc voyager, ça nous permet d'aller voir par nous-mêmes. S'ouvrir à de nouveaux horizons, se cultiver, découvrir la planète et ses multitudes de cultures. L'essentiel pour la génération Y est de pouvoir s'immerger dans la culture locale et la découvrir le plus authentiquement possible. L'ailleurs n'est plus un inconnu qui fait peur, mais une nouvelle interface à découvrir et à explorer. Digital Natives, l'autre nom de la génération Y, pour pointer le fait que ces enfants sont nés avec un ordinateur. Ils utilisent les outils numériques et communiquent en permanence. WhatsApp, Messenger, Telegram, SMS, Skype. Ces nouveaux moyens de communication permettent d'être en relation avec le monde sans interruption. Ce nouveau rapport au temps supprime la distance, mais il n'abolit pas le sens critique de cette génération qui est consciente de sa dépendance aux réseaux sociaux qui parfois même les rejettent. J'ai pas besoin d'être sur mon portable et d'être... Moi je le vois un peu d'une mauvaise façon parce qu'en fait je trouve que ça gâche un peu le voyage. Parce que moi je me souviens d'un de mes voyages en Amérique du Sud où en fait pendant 4-5 jours on n'a pas eu d'Internet, on n'avait aucune Wi-Fi et du coup on était avec mes amis et du coup c'était beaucoup mieux parce qu'on se parlait, on pouvait vraiment plus profiter ce qui faisait que le soir on allait forcément plus parler à des gens, des locaux et c'était mieux. Et une fois en fait qu'on a eu de la Wi-Fi tous mes amis étaient sur leurs réseaux sociaux à changer leurs photos de profil, à montrer qu'ils étaient dans ces endroits-là et moi j'aime pas parce que je trouve que c'est un peu... tu profites pas vraiment. Je pense que les réseaux sociaux ont changé la façon de voyager parce qu'on veut prendre cette photo, on dit « Oh, je vais poster cette photo sur Instagram. » Cette nouvelle temporalité, le présentisme, signifie que le présent occupe une place démesurée dans notre vie. On archive immédiatement ce qui est en train de se passer sous nos yeux et on ne s'étonne plus de ce qui vient. Cette génération a besoin d'une constante nouveauté qui se traduit par le besoin de voyager sans cesse. Une génération électron libre. Moi j'aime pas être la routine, j'aime chasser la routine, et partir quelque part et même si c'est peut-être un peu inconfortable. Au début c'est bizarre et après on s'habitue et après j'aime bien recommencer. Partir, s'habituer et après aller quelque part de différent et à nouveau recommencer. C'est le choc. Mais la révolution du net n'a pas qu'entraîné l'utilisation massive des réseaux sociaux. 91% d'entre eux déclarent recourir au web pour planifier leur voyage. Les 20-30 ans préparent leur voyage en un rien de temps grâce à Internet. La multiplication des sites proposant du couchsurfing, des hébergements gratuits chez l'habitant et des jobs lointains contre gîtes et couverts tels que Workaway, Hellpix ou Woof, encourage aussi à faire le grand saut. Hola, me llamo Elena, tengo 28 años y soy española. J'utilise couchsurfing, j'ai utilisé beaucoup. J'ai eu de très bonnes expériences mais aussi parfois pas de très bonnes expériences avec du couchsurfing. J'utilise Airbnb aussi beaucoup parce que ça te permet aussi de... pas seulement... mais c'est comme le couchsurfing, ça te permet de connaître aussi les gens, d'avoir une communication directe avec des gens qui habitent là. Ça peut être utile pour te donner des conseils où aller, quoi faire dans une ville, dans une cité. Ultra connectée, la génération Y est autant hyperactive sur le net que dans les aéroports. Notre génération, c'est bien sûr facilité. Tout est plus accessible. Tout est plus facile à atteindre. Ciao à tous, je suis Agostino au 24 ans et je suis Italien. Et puis, la globalisation est un autre point. Donc, l'Europe, il n'y a presque pas de bord. C'est vraiment facile d'aller à l'Europe juste avec votre ID de l'Italie, de votre pays. Donc, facile, immédiate. Une mobilité facilité par l'Europe avec l'espace Schengen. La communauté européenne économique était déjà en place, mais c'était clair que ce n'était pas suffisant d'avoir qu'il y ait des liens économiques, mais il fallait aussi renforcer ces liens entre les personnes. C'est ce qu'a souhaité mettre en place l'Union européenne avec son programme Erasmus. 9 millions. C'est le nombre de personnes qui ont eu, depuis 30 ans, une expérience avec Erasmus. Et en fait, c'est vrai que le programme aide beaucoup les jeunes, par exemple, à avoir plus de confiance en eux-mêmes. Il faut dire que la génération Y aura vécu des bouleversements massifs. Une société en constante évolution, un monde en crise et une foi dans le mode de vie occidental qui s'effrite. La génération Y est celle qui a le plus parcouru la planète. Bien plus que ses prédécesseurs. Aujourd'hui, les Nations Unies l'estiment désormais à 200 millions de voyageurs. Non seulement celle-ci prend un malin plaisir à redéfinir la notion même de voyage, mais elle cherche en plus à donner un sens fort à cette expérience. Je pense que la caractéristique principale de notre génération c'est les infinites possibilités que nous avons et beaucoup d'informations que nous avons et ce n'est pas facile. Je pense que notre problème c'est le problème de choisir. Parce que nous avons beaucoup de choses. et le problème de choisir. de choisir. En général. Pour nous, avoir une réponse facile, ce n'est notre place dans le monde, ce n'est pas pas facile, comme pour nos dernières générations. Parce que nous sommes globalisés, nous sommes affectés par l'Internet. Je pense qu'il n'est pas juste pour moi, beaucoup de personnes cherchent ce n'est leur place. Une fois, c'était assez facile d'entendre quel est votre chemin, vous pouvez entendre l'écho de vos parents que votre vie est très bien définie. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Et ça crée une sorte de frappe entre les générations et aussi des frustrations pour notre génération. Les Y ont ainsi mis en avant le concept d'équilibre entre travail et vie privée. L'argent n'est plus une motivation à part entière, mais un moyen d'atteindre cet équilibre personnel. Leur identité passe ainsi d'autant plus par une recherche de sens, et le voyage en est une des traductions. Partir devient alors une opportunité de faire des pauses et de laisser mûrir ses choix quant à l'avenir. Il est pour beaucoup l'occasion de réfléchir aux priorités et à comment les associer à son quotidien. et le voyage et le voyage Sous-titrage MFP.